Il existe dans le monde un manuscrit unique et mystérieux. Un livre du 15e siècle d'un auteur inconnu, rédigé dans un langage indéchiffrable et ponctué de dessins de plantes jamais vus sur notre planète. Ce livre énigmatique, c'est le manuscrit de Voynich, du nom de son découvreur, Wilfried Voynich, un libraire qui allait il y a 100 ans faire la découverte de sa vie dans la banlieue de Rome. Il découvre dans la ville à Mondragone, en 1912, ce manuscrit et est interpellé par le fait qu'il est très difficile de comprendre ce qui est écrit. Pourtant, il a l'habitude des anciens manuscrits. Mais là, il sent qu'il y a quelque chose de particulier. Le texte n'est pas accessible. Il y a de beaux dessins, mais le texte est inaccessible. Durant des années, Wilfried Voynich tentera de décrypter le manuscrit, mais sans succès. Le livre comptait à l'origine 262 pages. Les illustrations, tout comme l'écriture, restent à ce jour énigmatiques. Seule une phrase à la dernière page du livre semble être compréhensible. Certains se sont attachés à la dernière formulation qui est à la fin du manuscrit. C'est une phrase un peu magique qui dit que quelque part, il existe plusieurs portes pour accéder aux secrets. Pourquoi l'auteur du manuscrit a-t-il sciemment utilisé une écriture codée ? Quel message se cache derrière ces dessins qui semblent liés à l'astronomie, la biologie, la médecine ou la botanique, avec ces plantes étranges qui n'ont apparemment aucune existence réelle dans la nature ? Certaines plantes ne peuvent pas être n'importe quelle plante. Je prends un exemple. Dans l'herbier, il y a à un moment donné une plante avec des racines. Ces racines, si on les regarde bien, on aperçoit deux visages. Et au Moyen-Âge, il était d'usage d'associer le visage aux racines de certaines plantes pour indiquer qu'il s'agissait d'une plante qu'on appelait la mandragore. C'est une plante de sorcier. Alors serait-il possible que le manuscrit de Voynich soit une sorte de recueil lié à la sorcellerie au 15e siècle ? Cette hypothèse permettrait de comprendre le caractère codé de l'objet. Mais la quasi-totalité des chercheurs réfute cette théorie. Ce qui les interpelle principalement dans le livre, ce sont des dizaines de représentations de femmes dans des sortes de bains. Une énigme qui pourrait être pour certains la clé du mystère. Le sujet principal, c'est bien la femme en fait dans le manuscrit. Et le manuscrit semble plutôt vouloir dire « Voilà ce que je suis capable de préparer pour le soin de la femme. » Malgré toutes les tentatives de centaines de chercheurs dans le monde entier, le manuscrit de Voynich reste aujourd'hui encore l'une des plus grandes énigmes historiques de notre temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !